Caïtan, ce soir, ça a piqué sec, mais victoire carcassonaise après trois semaines de non-compétition. Comment tu t'es senti sur le terrain, comment tu analyses ce match ? On est tombé sur une belle équipe de Chambéry, on le savait, ils ne sont pas premiers pour rien. On était assez attendus, je pense, sur les rucks, au bord des rucks, c'était assez compliqué. Mais on a gagné, on va retenir la victoire, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à améliorer si on veut performer un peu plus à la maison. Comme quoi tu dirais, par exemple, qu'ils ont été les secteurs un peu compliqués ce soir ? On a fait beaucoup trop de fautes, on prend encore deux cartons, je crois. Là, ça fait neuf cartons, je crois, en quatre matchs, ça fait pas mal. C'est vrai qu'il faut qu'on se calme un peu, qu'on soit plus pragmatique. Et voilà. Il y a été trois semaines sans jouer, est-ce que c'est un peu dur pour les organismes ? Ce match que vous n'avez pas eu, est-ce que vous l'avez ressenti ? Est-ce que psychologiquement c'est dur ? Est-ce que vous n'étiez pas logé à la même enseigne ? Peut-être que Narbonne va avoir le même problème. Je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a un peu de positif, un peu de négatif. On a pu se reposer un peu pendant les deux semaines où on n'a pas joué. C'est vrai que quand tu ne joues pas pendant deux semaines, il y a un peu d'automatisme qui se perdent. Et on l'a senti un peu ce soir, même si on a réussi à jouer. Mais c'était assez saccadé. Les temps de jeu étaient lents. C'était un peu poussif. Ils ont réussi à nous imposer un faux rythme. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eu depuis les tribunes. Comment on peut réagir face à ce genre de situation ? On le savait en plus parce que je crois que l'an dernier, ils sont venus à la maison en début d'année. C'était pareil. Ils ont cette capacité à casser le rythme, à poser toujours un genou au sol. Mais c'est là où il ne faut pas se déconcentrer. Il faut qu'on reste soudés. On se le dit à la mi-temps aussi. C'est collectif et il faut qu'on reste ensemble. Il y a eu du doute ce soir dans les têtes ? Bien sûr. Je crois qu'on est mené toute la deuxième mi-temps. On arrive à mettre une pénalité à la fin. Bien sûr qu'il y a eu du doute. On ne sait pas si la pénalité va être pour nous ou pour l'adversaire. C'est vrai que c'est sifflé. Il y a eu beaucoup de pénalités sur ce match encore. Oui, 17 à l'encontre Chambéry et 13 contre. C'est bon. Oui, sur un match. Je crois que c'est le troisième match qu'on joue. En trois matchs, je crois que c'est les standards. C'est presque un peu. Dans l'intensité, on n'avait pas l'impression que c'était un match de pro D2. Mais sur les pénalités, c'est des sonnés scientifiques de Fédéral 1. Oui, c'est clair. C'est toute pénalité. C'est l'arbitre qui décide aussi. Oui, bien sûr. Mais je crois que ça fait trois matchs. C'est comme ça. Nous, les trois matchs qu'on a joués, il y a eu pas mal de pénalités à chaque fois. On n'arrive pas à imposer le jeu. C'est vrai que sur chaque rec, il y a une pénalité. C'est sifflé souvent. Je pense que ça va évoluer au fur et à mesure de l'année. Les arbitres, on sait qu'ils sont un peu plus sévères en début d'année. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas jouer, de ne pas avoir de temps de jeu. Est-ce que ça, ça vous a manqué ces trois semaines sans compétition ? Tu l'as senti vraiment aujourd'hui, ce soir ? Oui, oui. On le sent, forcément. Ça pique un peu. Moi, j'ai eu des crampes, je crois, à la 70e. Mais non, après, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Là, on a un bloc de quatre. Il faut rester concentré. Et puis, tu sors ? Oui. Et tu re-rentres avec la blessure de ton collègue ? Oui, Tommy le port. J'espère que ce n'est pas très grave. Je crois qu'ils lui ont remis. Enfin, si je ne dis pas de bêtises, il a eu une petite luxation, mais ils lui ont remis. Donc, ça devrait aller. Et donc, toi, tu retournes au boulin ? Oui. Mais ça va, j'ai pu me reposer deux, trois minutes. D'accord. Tu as repris ton souffle. Oui, bien sûr. Tu n'es pas sorti du match, en fait ? Non, non. Surtout qu'on est prêt. On faisait un 6-2. Donc, je me suis dit qu'à tout moment, s'il y a un arrière qui s'est blessé, j'allais rentrer. Donc, je restais concentré. D'accord. Tu m'as ? Oui.